Bonjour chers élèves, nous allons voir en arithmétique la facture. En rappel, pour diviser un nombre par 10, 100 ou 1000, on récupère ce nombre en supprimant respectivement 1, 2 ou 3 zéros à la droite de ce nombre. Pour la leçon d'aujourd'hui, à l'issue de cette leçon, vous devez être capable d'identifier les différentes parties d'une facture et puis lire une facture sans difficulté. Ici, nous avons au tableau une facture. Cette facture-là est intitulée « La librairie Paputérie Souleymane, vente des articles Mundou Tchad ». Nous avons la date ici, qui est le 1er juin 2018. Sous l'entête-là, nous avons dit « Doit Madame Remadie Asdé », facture numéro 127. Nous avons ici le numéro d'ordre, la quantité, la désertion, le prix unitaire et le prix total. Le numéro 1, ce que Madame Remadie veut, premièrement, la quantité c'est 5. Ce qu'elle veut, c'est les cahiers de 200 pages et un cahier de 200 pages coûte 250 francs. Alors, pour avoir le prix total de 5 cahiers, nous avons pris 250 multiplié par 5 et on a trouvé au total 1250 francs. Ensuite, la chose numéro 2 que Madame Remadie veut payer aussi, c'est le dictionnaire, le petit Larousse de poche. La quantité, c'est 1. Elle veut seulement un dictionnaire. Et le prix d'un dictionnaire, c'est à 5000 francs. Comme c'est un seulement, le prix total aussi, c'est 5000 francs. Ensuite, le numéro 3, elle veut 2 estylos, c'est-à-dire 2 biques. Et 1 coûte 100 francs. Mais comme elle en a voulu 2, on a multiplié 100 par 2 et on a trouvé 200 francs, le prix total. Et en dernière position, le numéro 4, elle veut une boîte académie. Le nombre, c'est 1. Le prix unitaire, c'est 600. Comme elle veut seulement 1, il y a aussi le prix total, 600 francs. Maintenant, pour arrêter la présente facture à la somme, nous devons faire le total de ce qu'elle a donné. 0 plus 0 plus 0 plus 0 donne 0. 5 plus 0, 5 plus 0, 5 plus 0, 5 plus 0, c'est toujours 5. Nous avons 2 plus 0, 2 plus 2, 4, 4 plus 6, ça fait 10. On écrit 0, on retient 1 et de retenir 1 font 2, 2 plus 5 donne 7. Alors, arrêtez la présente facture à la somme de 7 050 francs. Alors, nous devons écrire 7 050 francs en lettres ici. Voilà, c'est que nous avons trouvé. Et ici, en fin de notre facture, le vendeur doit signer. Et c'est ici, comme le vendeur n'est pas là et à son représentant, il a écrit PO et il a sien à la place du vendeur. Alors, l'entête de la facture indique celui qui vend les articles. Et il indique aussi le nom du client et le numéro. Sous l'entête, on peut préciser la quantité, c'est-à-dire le nombre de marchandises, le prix d'une unité et le prix total. Le montant est écrit en chiffres et en lettres. Voilà ce qu'on peut trouver dans une facture. En conclusion, une facture est un tableau qui donne des informations sur les marchandises livrées. Elle indique le nom du client et du vendeur, la quantité et la nature du produit, le prix unitaire et le prix total en chiffres et en lettres. Puis, la cinture du vendeur. Merci de m'avoir suivi. Au revoir et à nous revoir très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !